Bonjour à tous, je me présente Agnès Aoudengbering, je suis médecin généraliste dans une maison de santé pluriprofessionnelle à Cabestani près de Perpignan et comme l'a dit monsieur Renard, j'ai été chef de clinique de médecine générale pendant six ans ici et je suis aujourd'hui responsable du pôle approche centré sur le patient et des travaux de recherche utilisant les méthodologies qualitatives, ce qui me permet d'énoncer ce que j'appellerais un conflit d'implication que vous pourrez percevoir à travers cette présentation. Je remercie le Collège national et particulièrement le professeur Renard et Saint-Larry qui me donnent l'occasion de faire cette lecture aujourd'hui, que je voudrais dédier à chaque membre de l'équipe locale, département et collège, sans qui je ne pourrais être ici aujourd'hui. Je vais le faire comme un éditorial pour argumenter pourquoi cette approche est incontournable pour nous, vous le savez, en pédagogie au centre de la Marguerite des compétences, mais aussi en recherche pour l'évaluation de vos abstracts, vous avez dû le voir, et pour la rédaction des chapitres du tout nouveau traité de thérapeutique. Après m'être interrogé sur le pourquoi de cette présentation aujourd'hui, en plénière d'ouverture, je vous proposerai d'y répondre en trois parties. D'abord, en définissant ce qu'est l'approche centré-patient, qu'on appelle ACP, à partir de son historique, montrant comment elle est devenue un modèle incontournable pour les soins premiers. Puis, en réfléchissant aux compétences nécessaires à cette approche, avec un prolongement vers l'enseignement et la recherche. Enfin, terminé par la question que l'on m'avait posée, en quoi cette approche peut-elle participer à la modernisation du système en 2017 ? Entrons donc dans le vif du sujet. Comment ce modèle a-t-il vu le jour et comment le définir ? Pour ce rappel historique extrêmement simplifié, je n'ai retenu que quatre auteurs, car il me semble que leurs propos suffisent pour comprendre ce qu'est la méthode clinique centré-patient, telle que nous l'exposent Stewart et collaborateurs. Jusqu'au XIXe siècle, vous le savez, la médecine a une approche descriptive. C'est un art où médecins et patients décrivent les symptômes de la même manière et parlent le même langage. Du XIXe à la première moitié du XXe, c'est le triomphe du modèle biomédical. Il s'inscrit dans un paradigme curatif. Il est centré sur le médecin, lui-même centré sur la maladie. Les représentations du patient s'éloignent alors de celles du médecin, qui devient un expert, résonnant de manière hypothético-déductive, selon une séquence symptômes, diagnostics, traitements, dont la pertinence repose sur les données validées de la science. En 1910, le rapport Flexner demande aux universités d'investir ce modèle de médecine scientifique, dont les progrès seront majeurs, mais qui a comme principale limite son réductionnisme physique centré sur l'organe. Dans les années 50, un psychologue américain, Karl Random Rogers, développe l'approche centré sur la personne et propose aux thérapeutes, vous pouvez le lire, de suspendre temporairement leur activité évaluative, c'est-à-dire celle pour le diagnostic, pour créer un climat d'accueil de l'expérience de la personne malade propice au cheminement vers le changement. Bien qu'il ne soit pas toujours cité comme étant à l'origine de l'approche centré patient, il énonce ici quasiment toutes les dimensions de cette approche. Il a décrit les trois conditions de la relation d'aide, empathie, authenticité et attitude positive inconditionnelle, qui illustrent bien ce moment de suspension de nos jugements pour accueillir le patient tel qu'il est dans une attitude phénoménologique. Dans les années 60, Michael Balint, psychiatre d'origine hongroise, nous propose un virage conceptuel pour se centrer sur la personne malade. Et il ajoute un peu plus tard que ce qui permettra au médecin d'y arriver, sera sa qualité d'écoute et sa capacité à utiliser cette compréhension empathique à des fins thérapeutiques. Dans les années 60 aussi, Engel, interniste et psychiatre, propose le modèle biopsychosocial, qui veut initialement répondre aux limites du modèle biomédical, sans en remettre en question les fondements ni la méthode clinique. Même s'il l'inscrit dans un paradigme systémique, on dira de lui qu'il est peu opérationnel. Il ne nous dit pas vraiment comment faire pour écolter ces données et à quoi ça sert. En fin des années 70, Arthur Kleinman, psychiatre et anthropologue américain, propose avec Heisenberg et Good le modèle transactionnel. C'est-à-dire que dans une démarche partenariale, le médecin doit explorer les savoirs profanes, expérientiels du patient et les comprendre. La consultation devient alors le lieu de partage et de négociation des cadres de référence de chacun. Et on peut faire un lien avec l'expression de Canguilhem pour qui le patient est expert de sa propre santé. Voilà ces quatre auteurs qui introduisent les éléments de la définition que Stewart et ses collaborateurs donnent de leur méthode clinique centrée sur le patient à partir des années 90, initialement composé de six dimensions. Il la simplifie en 2013 pour n'en retenir que quatre qui nous permettent aujourd'hui de définir l'approche centrée patient comme un modèle de relation médecin-malade, médecin-patient, qui permet au médecin de comprendre la personne dans sa globalité à partir de l'exploration de son expérience vécue et de lui donner des soins adaptés à ses préférences suite à une décision partagée. Ce modèle devient incontournable, vous le comprenez, d'abord parce qu'il intègre les dimensions spécifiques de notre discipline, proximité, globalité, complexité, mais aussi car de nombreux travaux ont montré son impact sur l'observance de nos recommandations médicales via la satisfaction des patients et leur confiance qui est augmentée. Enfin, cette approche permet à la médecine générale de réinvestir la démarche EBM telle que sa quête l'avait pensée. La décision médicale n'étant pas conditionnée uniquement par les données validées de la science, mais bien par le croisement de ces données avec les circonstances cliniques et les préférences du patient. Finalement, comme Lise Giroux le propose, on peut considérer le modèle biomédical et centré patient comme des approches complémentaires à intégrer par le médecin généraliste professionnel qui les mobilisera plus ou moins suivant les situations cliniques. Je vous propose maintenant de nous replacer en tant qu'enseignants universitaires dans une approche par compétences et de revoir ensemble les compétences professionnelles à développer pour que les étudiants intègrent l'approche centré patient dans leur pratique. Notre expérience locale, initiée depuis plusieurs années, s'intègre bien sûr dans le référentiel et le travail sur les compétences élaborées sous l'égide du Collège national. Et à partir des travaux de Stuart, nous pourrions définir l'approche centré patient via quatre compétences intégrées qui permettent au médecin de développer des attitudes relationnelles et des techniques de communication pour comprendre la personne dans sa globalité en explorant son expérience vécue et lui donner des soins adaptés à ses préférences après une décision partagée dans une démarche réflexive et éthique. Considérons d'abord la compétence émotionnelle. Elle se décline en aptitude à la reconnaissance et à la gestion des émotions, celle de l'autre et les siennes, et à la compréhension empathique telle que Rogers l'a énoncée. Mais de manière concomitante, les étudiants doivent développer une compétence à la communication qui s'appuie sur les techniques de l'écoute active, questions ouvertes et reformulations. La maîtrise de ces techniques permet aux cliniciens d'investir l'entretien d'explicitation, dont le but est d'amener la personne interviewée, le patient, à faire un retour sur soi et à expliciter son expérience vécue. Rappelez-vous une des composantes de l'approche centré selon Stewart. Cela me permet d'exposer la troisième compétence que nous avons appelée cognitive, car on peut la décliner selon deux habiletés, celle de l'exploration de l'expérience vécue et celle de la réflexivité. Sans le dire explicitement, Stewart et ses collaborateurs, comme Rogers, bien avant, qui se définissait lui-même comme un phénoménologue humaniste, nous invitent à investir ce qui est une approche phénoménologique en pratique clinique. Utiliser les attitudes et les techniques d'entretien centrées sur le vécu en considérant le patient tel qu'il est. Mais que fait-on quand on explore l'expérience vécue du patient et à quoi ça sert ? On repère comment la maladie s'inscrit dans le monde du patient, dans son existence et comment il la vit. Cela nous permet d'explorer bien sûr ses représentations, ce qu'il a à l'esprit, ce qu'il fait, son observance, ce qu'il est capable de faire, ses motivations, ce qu'il serait capable de changer, ses potentialités, et bien sûr ce qu'il éprouve, l'inscription corporelle de ses émotions. Vermeersch dira de l'entretien d'explicitation, qu'il utilise lui en recherche, qu'il est une prise de conscience provoquée. Et cette prise de conscience, c'est le processus de la compétence à la réflexivité. La prise de conscience permet au patient de prendre du recul sur son vécu qu'il pourra remettre en question et qui seront les points d'ancrage du changement. Si vous vous rappelez la phrase de Rogers en 56, cet espace d'accueil de l'expérience de l'autre, créé par l'attitude empathique du praticien, propice au cheminement vers le changement. Ainsi, vous comprenez comment ces compétences cognitives sont intégrées à tous les processus de la démarche d'éducation des patients. Le diagnostic éducatif de Gagnère et d'Hivernois, l'entretien motivationnel ou les travaux sur les stades du changement de Prochaska et d'Iclémenté, on pourrait en citer d'autres, reposent sur les mêmes compétences. Enfin, elles nous permettent et elles permettent à nos internes de devenir des médecins généralistes réflexifs, compétents pour se questionner tout au long de leurs pratiques. Le tout, dans une dernière compétence, celle à l'éthique du prendre soin de l'autre, du care ou du souci de l'autre, selon l'expression de Sandra Logier. C'est celle du respect du patient, de ses savoirs expérientiels, de ses capacités de raisonnement et de décision en ce qui concerne sa santé. Le médecin centré patient garde son expertise scientifique, mais la met au service du patient pour l'accompagner dans une éthique du prendre soin. Cette reconnaissance mutuelle, cet engagement réciproque caractérise l'alliance thérapeutique. Voici une représentation des quatre compétences à l'ACP, sous forme d'une spirale intégrative, c'est-à-dire qu'il ne faut pas les voir comme des étapes chronologiques, mais bien des dimensions qui gravitent et interagissent autour du médecin pour qu'il soit compétent à cette approche. Cette spirale montre à la fois la force et la limite de cette approche, qui demande bien sûr un travail d'appropriation vers la maîtrise de ces compétences. Mais elles peuvent permettre à nos étudiants de devenir des professionnels de la relation, de l'annonce d'une mauvaise nouvelle, de la démarche éducative et bien d'autres choses. Alors, comment peut-on les enseigner ces compétences ? Voici des exemples d'enseignement pour les internes qui évoluent aujourd'hui sous forme d'ateliers de simulation de situation de savoir-être. Pour ne citer que cela, vous avez par exemple la relation professionnelle médecin-patient qui est faite à deux niveaux et qui permet aux internes d'intégrer les compétences émotionnelles et communicationnelles. Les groupes de type BALINT et l'enseignement à la démarche éducative permettent de travailler les compétences cognitives, exploration de l'expérience vécue et réflexivité. Enfin, un enseignement est dédié à l'éthique. Pour les étudiants de deuxième cycle, pendant leur stage obligatoire, en soins premiers, nous organisons un enseignement sur l'entretien clinique centré-patient qui les sensibilise à ces compétences et leur donne du contenu théorique pour répondre aux items des IECN qui concernent la relation, la décision et l'éducation. Bien sûr, mis en place depuis l'an dernier, le portfolio électronique est un outil formatif au service de l'étudiant et de son tuteur dans le but d'initier un apprentissage autoréflexif de ses compétences. Dans le cadre de la réforme, il permettra aussi l'évaluation normative du niveau requis de compétences pour valider la phase socle dès cette année, puis celle de consolidation, voire celle de professionnalisation quand elle sera mise en place. Après l'enseignement, quelle recherche ? Quelle recherche pour permettre un apport de connaissances nouvelles en soins premiers ? La revue de la littérature de Mead, dans les années 2000, pointe la limite des travaux recherchant à mesurer et l'approche entre les patients et son impact ? Il faudrait une recherche dont l'objectif serait de comprendre le sens des phénomènes complexes vécus par les acteurs. Vous me voyez venir ? Je parle des approches qualitatives et parmi elles, celles qui relèvent de la phénoménologie. Une recherche complémentaire aux études quantitatives inscrites dans un paradigme compréhensif qui ne vise plus à mesurer ni expliquer le lien entre ACP et observances. Elle a une originalité, et cette force, pour les chercheurs qui s'y engagent, de renforcer leurs compétences cliniques à l'approche entre patients. Le nombre d'abstractes et le contenu des sessions concernant la recherche montre que vous êtes de plus en plus nombreux à l'avoir compris. Voici le titre d'un éditorial publié l'an dernier dans la presse médicale qui pointe l'intérêt de ces approches qualitatives qui, en explorant l'expérience des patients ou de leurs proches, ou celle des soignants sur leurs pratiques cliniques, permet d'apporter des données valides à côté de celles des essais randomisés contrôlés et des méta-analyses. Pour terminer cet exposé, considérons maintenant la place et le rôle que pourrait avoir cette approche de la relation soignants-patients dans un système de santé moderne et dans les nouvelles organisations de soins. J'ai insisté volontairement sur l'intérêt des compétences cognitives et le contexte des maladies chroniques conduit les praticiens, nous conduit, à investir les processus d'éducation et d'empowerment pour que les patients puissent changer de comportement. Vous l'avez compris, l'ACP devient alors un levier d'innovation dont les domaines présentés par M. Bourrel et par les autres qui en ont parlé seront développés dans une plénière juste après. En définitive, l'approche entre patients pourrait-elle permettre d'ancrer les principes de démocratie sanitaire dans les nouvelles organisations de soins ? Et concernant ce thème, vous avez une session dédiée demain après-midi et une table ronde très intéressante animée par l'équipe du professeur Mercier qui ont inclus des patients dans les groupes d'échange de pratiques des internes. La maison de santé pluriprofessionnelle, pour résumer les nouvelles organisations, semble par définition intégrer l'approche entre patients puisqu'elle s'articule autour d'un projet de soins en réponse à un besoin d'une population sur un territoire et elle garantit l'accès aux soins, quel que soit le patient et sa vulnérabilité. Mais aussi puisqu'elle mobilise des compétences collectives de soins partagés au service du patient et qu'elle permet aux professionnels de soins premiers d'accomplir leur mission de santé publique et d'éducation thérapeutique inscrite dans la loi mais quasiment irréalisable dans une organisation classique de cabinets monoprofessionnels. Mais ces nouvelles organisations sont-elles véritablement centrées patients ? Ne répondent-elles pas principalement aujourd'hui au confort de mieux exercer des professionnels de santé ? Étant moi-même impliquée dans une MSP, lorsque nous élaborons nos protocoles pluriprofessionnels ou lorsque nous faisons des réunions de concertation, est-ce que nous ne répondons pas principalement à une problématique du soignant ? L'expérience américaine des Patient-Centered Medical Home, qui représentent des MSP-centrés patients, cible la condition nécessaire pour intégrer cette approche, à savoir une transformation profonde de la vision et des pratiques de tous les acteurs de ces organisations. Alors, nous pourrions voir se développer des MSP-centrés patients, cœur d'une démocratie sanitaire territoriale où il y aurait une commission des usagers, où des patients participeraient activement aux activités de la MSP, ça doit déjà exister, j'en suis sûre, aux rédactions des protocoles ou aux réunions de concertation. Mais pour réussir ce pari de former et de transformer la vision des différents professionnels d'un système de santé moderne, c'est-à-dire réussir le virage conceptuel que nous proposait Balint, il me semble qu'il est de la responsabilité des universités et des facultés de médecine, je me retournerai bien vers mon doyen qui est parti, mais on lui dira d'investir cette approche et de développer des pôles universitaires d'excellence qui permettront à nos patients de bénéficier des meilleurs soins et de répondre aux enjeux de démocratie sanitaire. Ces pôles ne pourraient-ils pas être l'ancrage universitaire de nos départements de médecine générale ? Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite à tous un très bon congrès. Applaudissements ... ... ... ...